... Nombreux étaient les parents qui sont venus assister à la cérémonie de remise de fourniture scolaire aux élèves de l'école franco-arabe de Kandialan. Ce geste du Rotary Club s'inscrit dans le cadre d'actions sociales pour venir en aide aux écoles primaires. La remise de kits scolaires s'inscrit dans un programme du Rotary. Chaque année, nous avons au coutume, depuis plus de dix ans, à faire des actions de ce genre. Nous sublons d'abord les écoles où il y a eu une forte densité d'élèves, de familles, issus de familles déplacées. Quelques années de cela, on était à l'école Amoritu Djanbeï, où notre club a conçu deux salles de classe pour sortir les enfants des abris prévisoires où ils étaient exposés au vent, à la poussière et à tout. Et nous avons remis encore cette année-là dans cette école au moins 300 tables bancs qui ont été offertes rien que pour le SEM et pour l'école élémentaire. Le directeur de l'école exprime toute sa satisfaction à l'égard de cet élan de générosité. Ça me permettra d'abord de remercier le groupe Rotary Club qui nous a aujourd'hui offert des kits scolaires. Et vous savez, les kits scolaires sont des sacs et des fournitures. Et cela contribue vraiment à l'amélioration de l'enseignement-apprentissage. Vous savez maintenant, avec le paquet, depuis ces trois dernières années, le ministère de l'éducation nationale distribue gratuitement des livres de lecture et de mathématiques Marie-Emma aux élèves du CICP. Et maintenant même, c'est allé jusqu'au CEDE. Et on impose ou bien on souhaiterait que quand même ces élèves aient le livre dans le sac. Donc si aujourd'hui, le Rotary Club nous donne des kits scolaires, c'est vraiment une opportunité pour nous d'accomplir notre mission. Depuis des années, le Rotary Club multiplie les actions sociales dans les domaines de l'éducation et de la santé à travers toute la région de Ziguinchor, au grand bonheur des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada